Bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une petite recette de pâtisserie on va se faire des mini financiers alors les mini financiers ce sont des financiers tout petit donc je vous montre ça tout de suite il n'y a aucune complication vous avez tout ce qu'il faut pour le faire à la maison c'est parti alors pour faire nos mini financiers on va avoir besoin de quoi et bien on va avoir besoin de 250 g de sucre glace on va avoir besoin de 150 g de poudre d'amande on aura besoin de 55 g de farine de 150 g de blanc d'oeuf ainsi que de 200 g de beurre que l'on va faire alors on commence de suite par le sucre glace que je vais tamiser j'ajoute la poudre la poudre d'amande la farine le blanc d'oeuf voilà l'appareil à financier est terminé donc il ne reste plus qu'à graisser un moule et puis à le mettre dans une poche garnir les moules et partir au four allez je vais remplir ma poche je vais graisser le premier moule et on va commencer à coucher la pâte voilà on va pour on va dire douze minutes treize minutes à 180 degrés voilà on va pour on va dire douze voilà avec la quantité de pâques que j'ai préparé j'ai pu faire à peu près 70 à 75 financiers donc c'est des mini financiers bien sûr donc vous voyez ça va très vite si vous avez les plaques en nombre si vous en avez quatre par exemple vous les faites en une fois donc c'est à dire en un quart d'heure vous aurez fini vos gâteaux donc c'est vraiment un petit gâteau qu'on peut faire très vite surtout qui n'est pas compliqué à produire et qui est surtout très bon bon ben moi je vous invite à reproduire la recette chez vous pour ma part il n'y a plus qu'à aller à table ils sont terribles une tuerie voilà 30 minutes à peine pour faire la pâte et puis pour faire cuire ces petits financiers donc il n'y a vraiment pas de quoi se priver on va dire que vous allez avoir 70 mini financiers pour un petit goûter un petit café en fin d'après midi avec les amis ça prend rien de temps à faire et c'est absolument délicieux voilà n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à ma chaîne à laisser un like si vous appréciez des commentaires si ça vous fait plaisir et puis ben moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires allez ciao cookies yeah yeah